Bonjour, mon nom c'est Caroline Dion, artiste à peintre professionnelle de la région de Victoriaville. Ce qui caractérise ma création, c'est les sujets qui sont assez graphiques. On voit le dessin à travers mes tableaux, les personnages sont verts, un peu excentriques. Je suis une personne qui est très extrovertie, donc je pense qu'on le retrouve dans mes tableaux. Quand on parle du Québec, on pense souvent Montréal ou Québec. Donc, moi je viens de Victoriaville, ça attiche la curiosité, ça ouvre les conversations, les gens demandent c'est où Victoriaville. Ils viennent faire des visites pour voir la culture au Québec, puis ils vont passer dans nos régions parce que c'est assez coloré, c'est biais, il y en a beaucoup, donc il faut le voir. Bonjour, mon nom est Dani Levasseur, je suis musicien, compositeur, arrangeur. Moi je me considère un peu comme paysagiste sonore, en fait. Ma musique parle beaucoup d'images. Ce que j'aime, c'est texturer, faire des textures sonores. Je pense que c'est ce qui te caractérise un peu ma création. Ma création est aussi au niveau même de l'interprétation. Quand je travaille avec d'autres musiciens, même si ce n'est pas mes propres compositions, j'essaie toujours d'apporter une touche créative. Je travaille beaucoup avec d'autres cultures, j'ai travaillé beaucoup avec des Africains, des Marocains, puis pour moi le côté ambassadeur, c'est un peu ça. Tout ce que j'ai pu aller chercher avec les autres cultures, puis mes voyages aussi, je le ramène ici puis je le redonne. Jean-François Royal, directeur du Musée des Religions du Monde, président de Médiamuse, trésorier aussi du Conseil du patrimoine religieux du Québec et président ex-officio de Culture Centre du Québec. Nouveau Centricois depuis cinq ans, je pense que c'est important de s'impliquer pour le développement et le rayonnement de notre culture au Centre du Québec. On a une belle région qui est riche, qui est dynamique, et ça a été tout naturel de s'impliquer à son développement et à la faire connaître au plus grand nombre possible. Donc, soyons fiers de notre culture et diffusons-la.